Quelle influence va avoir la fusion des instances sur les élections ? Tout dépend si on est dans une entreprise de 300 salariés plus ou moins de 300. Si on est dans une entreprise de moins de 300 salariés, l'employeur peut décider de manière unilatérale de mettre en place la délégation unique du personnel. Il n'est pas obligé d'avoir un accord pour le faire, il peut le faire à son initiative. S'il décide de ne pas mettre en place la délégation unique du personnel, à ce moment-là, on restera sur la forme qu'on connaît aujourd'hui, avec un CE autonome, un CHSCT autonome, et puis des délégués du personnel autonome. La difficulté, ça va être pour les entreprises de 300 et plus, où là, on peut avoir plusieurs schémas. On peut avoir le schéma traditionnel, donc avec le CE, le comité d'entreprise, le CHSCT et les DP qui sont autonomes. Ou alors, on peut très bien aussi avoir une fusion des instances, et ça ne peut se faire que par voie d'accord majoritaire. L'accord majoritaire, en fait, c'est l'accord qui va requérir la signature des deux ou des organisations syndicales qui ont recueilli au premier tour des élections du CE la majorité des voix. Si l'employeur a donc un accord majoritaire, à ce moment-là, il peut fusionner les instances. Il peut y avoir plusieurs délégations uniques du personnel dans ce cadre-là. Soit on va avoir une délégation unique du personnel telle que la loi sur le dialogue social le prévoit, c'est-à-dire la fusion des trois instances. À ce moment-là, il faudra que l'accord, en fait, prévoit qu'elles seront faites les heures de délégation, le nombre, la composition de cette instance, le rythme des réunions, est-ce qu'on est sur un rythme toujours mensuel ou alors tous les deux mois, le rôle du secrétaire et du secrétaire adjoint, puisque tout ça est défini dans la loi sur les entreprises de moins de 300, mais pas 300 et plus. Ou alors on peut avoir aussi la fusion uniquement de deux instances, c'est-à-dire qu'on peut fusionner CE et déléguer du personnel et avoir un CHSCT qui est autonome, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui dans les entreprises de moins de 200. Est-ce que cette initiative peut être prise pendant la négociation du protocole électoral, par exemple, ou est-ce que ça doit être deux procédures différenciées ? On peut très bien en parler au moment du protocole préélectoral, mais de toute façon, il faudra qu'il y ait un accord majoritaire. Donc il faudra vraiment qu'il y ait un accord en plus du protocole. C'est-à-dire que c'est vraiment un accord distinct qui est majoritaire et qui va être donc prévu. Donc si un employeur a la vérité de vouloir confondre les deux et de profiter de l'accord préélectoral pour prévoir la fusion des instances, il ne peut pas ? Non, il faudra un accord majoritaire qui soit distinct. Très bien. Donc revenons sur les fusions, c'est des fusions à la carte alors ? C'est 1 plus 1, 1 plus 2, c'est un peu... Oui, c'est ça. C'est en fait, soit je fusionne les trois, soit je décide de fusionner deux. Et ça peut avoir du sens de fusionner deux. Par exemple, si je veux garder la forme aujourd'hui de la DUP, je peux très bien donc avoir CE plus délégué du personnel, CHSCT autonome, ça on connaît. Si je suis dans une entreprise où en fait j'ai énormément de projets et j'ai besoin de consulter systématiquement mes instances, parce que tous les six mois j'ai un projet, etc. On peut très bien décider de fusionner par exemple le comité d'entreprise avec le CHSCT. Les deux en fait vont interagir et donc il n'y aura qu'un seul avis à rendre sur un projet. Par contre, il faudra bien motiver la résolution pour rendre l'avis. Le CE se prononçant sur l'économique et la finance, le CHSCT sur tout ce qui va être l'impact du projet sur les conditions de travail, la santé physique et mentale des salariés. Donc on peut dire aux élus de comité d'entreprise et aux élus en général, s'il y a une fusion CE-CHSCT, ça peut vous mettre la puce à l'oreille pour des projets qui viendraient à venir ? Par exemple, ça peut. Merci.